Bienvenue chez Patito RC. Surtout n'oubliez pas la cloche de notification, de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, c'est parti. Les tests que vous allez voir aujourd'hui, c'est le Lozy DBXLE d'origine et après vous le verrez avec le nouveau Mamba XXL2. Et vous allez voir la différence d'un moteur à l'autre. On va faire un essai classique avec les mêmes batteries toujours. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors les gars, on va finir la vidéo. On va vous montrer l'état de mes batteries. Et la demoiselle était à zéro complète car j'ai voulu tester un moteur de direction et je me suis rendu compte que le récepteur ne fonctionnait pas. Et là, je me suis rendu compte que ma batterie était à zéro. Quand j'ai fait le speedrun, les gars, elle n'était qu'en 4S. La voiture n'était qu'en 4S. Alors les gars, on a mis 10 buippers pour ne pas que ça m'arrive comme la première vidéo que j'ai une perte à zéro d'une telle commande. Et là, regardez, je peux le faire partir si je veux, comme un crôleur. Alors le truc sensoriel, on promet que c'est réel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Waouh ! Alors, les gars, mes batteries sont mortes. Mais regardez la différence de départ entre l'une et l'autre. Vous avez vu comme j'aurais des bonnes batteries? Avant, c'est parti. voilà les gars alors je m'arrête parce qu'elle bip trop et pour pas tourner après que juste 1.4s et faire trop descendre les batteries celle ci est morte et un petit 66 km heure sans accélérer alors vous avez vu par rapport à l'autre avec le speedrun après c'est vrai que les batteries sont mortes mais vous avez vu déjà la différence de puissance et de levée des roues c'est limité qu'ils cabraient et chaque fois que je faisais une grosse accélération les batteries bipaient parce que j'ai passé deux peps faut que j'investisse dans des batteries les gars bon je vous laisse les gars et à la prochaine vidéo